On va révéler les trois niveaux d'Alef pour se préparer à la Géoula. Et le Rabbi dit clair dans la Sikha de sept semaines, dans le Dwar Mahroud, Parashat, est mort. Il nous donne la clé de la Géoula, le Rabbi. On a déjà appris la semaine dernière sur le site Vive le Roi, par le Rav Parster, qui a révoilé clair qu'il y a un grand, je ne me rappelle plus son nom, mais en tout cas il faut aller voir le site parce qu'il dit son nom, un grand khassid, un grand zanik, que lui il a dit comme ça, que dans la khassidoute, tous les maîtres de la khassidoute, ils ont pris une part. Mais il révèle que l'Admour Hazakel, il a pris la plus grande part, d'accord ? La plus grande part. Mais là-bas il dit que le Rabbi, lui il a reçu clair la clé de la Géoula. Vous avez imaginé, il le dit, d'accord ? Donc là dans ce Dwar Mahroud, le Rabbi, il dit qu'il y a trois niveaux qu'il faut révéler. Ça ne suffit pas à un seul niveau, ou même si j'ai les deux niveaux, ou s'ils ne sont pas dans l'ordre, il faut révéler les trois niveaux pour déclencher la Géoula. Ça se déclenche d'elle-même. Comme c'est expliqué pour Oshachana, que quand Mashiach va venir, le chauffard, je parle dans un bar matroute, où il part quand il va venir, c'est qu'il est là. Pour que le monde dise ça gentil, il y a marqué que le chauffard, il va sonner de lui-même. Normalement, nous on prend un chauffard, il faut qu'on s'ouvre dedans. Il y a marqué qu'il va sonner de lui-même. Là c'est pareil. Quand on va révéler ces trois niveaux, le Rabbi dit que la Géoula, elle va se révéler d'elle-même. Elle va s'installer. Alors le premier niveau, pour nos frères qui écoutent, qui suivent, le premier niveau de Géoula, c'est quoi ? Aleph. Aleph. Aloufoshelolam. Premier niveau, c'est révéler que dans chaque chose dans le monde, dans chaque créature, dans toute l'agression, du néant du effet, existait le monde. Mais pas seulement ça. A chaque instant, il continue à faire vivre le monde. Chaque instant, il donne la vie. Et chaque instant, c'est renouvelé. Ça, c'est Aloufoshelolam. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous, on doit s'habituer à déconnecter, à décoder, pardon. À décoder que chaque chose, c'est divin. Ça, c'est le premier niveau. S'habituer pour qu'après, ça devienne une habitude. Non. Pour que ça devienne ta seconde nature. Après, chaque chose que tu vas voir, c'est Hachem. Deuxième niveau, le niveau de Aleph. Il se dit, Ulpana. Ulpana, ça veut dire le limou de l'étude de la Torah. Ça, c'est le deuxième niveau. Ulpana, on doit étudier la Torah. Dieu, il veut qu'on étudie la Torah. Et là, on va révéler les secrets de la Torah. On va s'investir dans la Torah. D'une manière où il faut s'investir vraiment. D'accord ? Pas d'une manière superflue. Ça ne m'a pas touché. J'étais à un cours, je sors. Qu'est-ce que tu as... C'était super ce soir. Il a dit des merveilles. Qu'est-ce qu'il a dit ? Je ne me rappelle pas. Comment tu veux que ça te change ? Ça ne veut pas te toucher. Quelqu'un qui fait de la peinture, s'il prend le pinceau, il fait comme ça. Tu comprends ? Il va faire... Quelqu'un qui a dit, aide-moi. Il va prendre, dans six mois, il se rappelle que tu n'avais pas avec moi. Il ne se rappelle même pas. Quelqu'un qui a pris le pinceau, il l'a mis dedans. Il l'a mis partout. Il s'en est mis partout. Il s'en rappelle toute sa vie. C'est imprégné de ça. Oulpana, il faut étudier la Torah, révéler, et bien sûr, la Torah cachée. Ça, c'est le niveau de Oulpana. Troisième niveau, le Rabbi nous demande, Aleph, à l'envers, ce qui est à l'endroit aussi, parce qu'en hébreu, d'accord ? Comme on est... Oui, c'est ça qu'il faut voir. Aleph, c'est Pelé. Non, on ne parle pas du footballeur. Mais il a existé. Et c'est pour montrer au monde ce que c'est. Pelé, on l'a appelé, surnommé la merveille du monde. Pelé, c'est la merveille dans la Torah. Révélez quoi ? Que dans l'étude que je vais faire, que je vais m'imprégner dedans, je dois étudier d'une manière jusqu'à que je vais trouver le Pelé, la merveille. Tant que je n'ai pas trouvé la merveille, le trésor, cette perle précieuse, cette pièce en or, ce lingot d'or, je ne peux pas arrêter mon étude. Même si j'ai compris quelque chose. Ah, il va me donner à comprendre quelque chose. Et moi, je vais dire, ah, j'ai compris. Qu'est-ce que tu as compris ? Tu as découvert une Pelé, une merveille ? Non, pas encore. Donc, tu n'as rien compris. Si, tu as compris. Mais le but de tout ça, c'est de révéler, Pelé, les merveilles. C'est ça que le rabbi veut. À l'image de, comme on a dit tout à l'heure, si on donne une preuve à quelqu'un que dans sa maison, il habite, qu'il a acheté, ça appartenait à quelqu'un de sa famille. Et il a une preuve que là-bas, il y a un trésor. Et on lui dit, c'est dans cet endroit, mais je ne sais pas où exactement. Il va être capable de creuser toute la nuit. Et s'il le faut le lendemain, un mois, tant qu'il n'a pas touché un coffre, atteint le but. Et atteint le but où il va arriver. Ah, les trésors, les merveilles. Et il va le faire sans fatigue. C'est de cette manière qu'on doit révéler les choses. Le Pelé. Cherchez avec, parce que je vais révéler des Pelé, des merveilles. Ça, c'est le troisième niveau. Et le rabbi Rwamachiar, il nous dit qu'en révélant les trois niveaux de Aleph dans notre vie au quotidien, on va révéler les merveilles. Et ça, automatiquement, ça va amener qu'à Lofo Shal-Olam, le maître du monde, grâce à l'étude ou le Pana, mais d'une manière où je vais rechercher les merveilles et les merveilles de toutes les merveilles. Par qui ? Par le Mashiach. Alors Dieu, il va envoyer la plus belle merveille du monde, révéler que Mashiach, il est là depuis longtemps. D'accord ? Et qu'il va libérer le monde entier. Et ça, c'est la plus grande merveille au monde. Alors, il faut savoir une chose, que quand on va étudier dans le deuxième niveau, par exemple, on doit rechercher Akkadosh Boku. d'une manière, quoi, que Hachem, il joue à cache-cache avec nous. Littéralement. Ça veut dire, quand on a dit tout à l'heure, il faut décoder. C'est quand je vais voir la divine providence, c'est tout d'un coup, comme ça, je pourrais comme si que je vais dire, oh, c'est Hachem, regarde, tu as vu ? Tu l'as vu, là ? Il joue à cache-cache avec nous. Il joue à cache-cache. Mais lui, c'est ce qu'il veut qu'on trouve. Pas qu'on trouve une fois de temps en temps. Tout le temps. Au début, c'est une fois. Après, c'est tout le temps. On va voir qu'il est là en permanence. Il est là tout le temps. Il veut se révéler à nous. Il veut se révéler aux yeux du monde. Et ça, c'est l'Ebné Israël. La possibilité, elle est offerte aux enfants d'Israël, de révéler qu'il n'y a rien d'autre que Dieu dans le monde, qu'il est là pour le bien du monde, pour tout le monde. Toute la création, toutes les créatures. Et il attend qu'une seule chose maintenant, qu'on le révèle pour qu'enfin, il va révéler les merveilles. C'est quoi les merveilles ? Par exemple, les merveilles, c'est que tout ce qu'on a vécu, tout ce qui s'est passé dans l'histoire du monde, toutes les bonnes actions qu'on a faites, ou toutes les choses qu'on a reçues qui sont terribles, contre le peuple juif, par exemple. OK ? Il va révéler les merveilles qu'il y a dedans. Et là, on va tomber sur notre face en disant à Chême, merci. Comment on peut dire merci après tout ce qu'on a subi ? Merci. Merci. Comment ? Au moment de la Géoula, Hachem va montrer tout ce qui s'est passé dans le monde, il va nous révéler le pourquoi et le bien de tout ça à chacun. Ça veut dire quoi ? C'est marqué dans la Torah, par exemple, le rabbi dit qu'il y a des miracles que Hachem fait que personne ne sait sauf lui. Lui seul. Il y a des miracles que Dieu fait et on sait que ça vient de lui. On a eu un miracle, on dit là, c'est vraiment Hachem. Il y a des miracles qu'on ne sait même pas qu'on a eu un miracle. seul Hachem, il le sait. Ces miracles-là, quand Mashiach, il va se révéler, quand Dieu va se révéler grâce au Mashiach, il va nous révéler ce qu'il a fait pour nous. Et là, on va se rendre compte que cet exil qui dure tellement longtemps et que ça fait tellement longtemps qu'on devrait vouloir qu'il arrête, en vérité, même dans ça, c'est une Géoula. Même dans ça, c'est une Géoula. Bien sûr, le Rabbi dit, on ne doit pas dire puisque c'est une Gola, on reste dans l'exil. Non. On va voir qu'en fin de compte, en ce moment même, dans l'exil, qui est Gola, mais avec Aleph, c'est en vérité Géoula, c'est des merveilles qu'il fait pour nous à chaque instant. Des merveilles, des merveilles, des merveilles. Et on peut même penser que à Gimel Tavous, quand le Rabbi, pour nous, nos yeux, ils sont voilés, et que le Rabbi, il a crié comme ça, avant qu'au Harnissan, la fameuse sikhra du Rabbi, c'est incompréhensible, alors il y a deux façons de comprendre ça. C'est incompréhensible. Le Rabbi dit que c'est incompréhensible que ma chère n'est pas là. Alors nous, qu'est-ce qu'on peut expliquer ? Si le Rabbi dit ça, on ne peut rien expliquer. Si lui ne comprend pas nous, il y a une deuxième chose. Il y a une deuxième chose, on peut dépasser, c'est important. Il y a une deuxième chose qu'il faut qu'on peut comprendre. C'est que c'est incompréhensible dans le sens que, en vérité, normalement, on aurait dû être délivrés. On ne l'est pas. Mais ce qu'on est en train de mériter et de vivre en ce moment, ça dépasse l'entendement chez Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'il va se révéler la Géoula d'une manière que même si on peut dire Akadosh Baruch Hu lui-même, il va dire mes enfants, ils vont gagner. On a dépassé ce que Dieu avait prévu pour nous. Si on peut dire comme ça. Et chiamérek à ma chère le l'homme vaillé. Oui !